livre mystique c'est la parole du seigneur c'est le livre des pensées de dieu vous savez il ya des chrétiens des enfants de dieu qui quand ils ont besoin des repenses il veut l'utiliser c'est un peu comme des gens qui font de la cartomancie ils ouvrent au hasard des passages pour avoir une réponse par rapport à leurs problèmes je le souhaite de ne jamais tomber chef resoeur dans le passage où il est écrit et il alla se prendre salut parlant de judas faisons beaucoup attention chez franceur nous ne nous cherchons les repenses par la prière à lui et si l'esprit de dieu veut nous parler c'est l'esprit saint qui va te pousser donc à lire un passage à ouvrir chapitre et un verset de la bible mais tu n'as pas à utiliser la bible comme des gens qui font la cartomancie pour trouver une passage afin d'avoir une réponse par rapport à à ton problème alléluia gloire à dieu et nous n'avons arrêté de penser à la place de dieu la bible c'est le livre des pensées de dieu l'écriture nous dit que autant le ciel est éloignée de la terre autant les pensées de dieu sont au dessus de notre pensée dieu a déjà pensé nous nous plions tout simplement à la volonté de dieu la volonté de dieu révélé chez franceur dans sa parole le but des serviteurs le but pour lequel dieu a établi les serviteurs dans l'église plus particulièrement les apôtres les prophètes les évangélistes et pasteurs et docteurs c'est pour édifier le corps c'est pour amener les âmes en fait à à c'est pour rassurer les âmes de leur position dans le christ jésus c'est pour amener les âmes à réaliser qui ils sont dans le seigneur vous savez il ya dans le dans nos églises aujourd'hui des doctrines qui n'ont rien à voir avec la parole la saine doctrine celle qui est révélée dans la parole par exemple la doctrine diminuante où on amène les gens la doctrine diminue à la doctrine de l'abaissement on amène les gens on veut abaisser les âmes les gens qui croient au seigneur pour les faits croire que non ils ne sont rien ils ont besoin de dépendre de des hommes de ceux qui annoncent la parole des apôtres des prophètes personne n'est appelé à dépendre de de qui que ce soit si c'est l'est de dieu le seigneur veut une relation que chaque enfant de dieu ce qui naissent à la vie nouvelle que tous ceux qui naissent à la vie nouvelle est une relation chef de soeur avec le seigneur et qui se laisse tout simplement conduit par le saint-esprit le saint-esprit a été donné ou être le guide de chaque enfant de dieu et l'onction de dieu l'apôtre l'apôtre jean bas dit que nous n'avons même pas besoin qu'on nous enseigne sur quoi que ce soit il s'agit pas de ne pas avoir besoin de nos frères et soeurs de manière absolue parce que c'est le même dieu qui le dit poussé par le saint-esprit à travers la bouche de l'apôtre jean il ya aussi écrit que dieu a donné les heures comme apôtre prophète évangéliste pasteur ou édifier pour enseigner le corps alléluia pour que l'église le peuple de dieu soit la foi du peuple de dieu soit établi fondé enraciné dans le christ et jésus mais chez france nous devons comprendre que nous n'avons pas mettre nos confiances sur notre confiance sur x y nous vont mettre notre confiance en dieu alléluia et nous rassurer la parole de dieu nous aurons d'assurance parce que nous nous avons une communion avec le seigneur et que nous lisons la bible alléluia la foi vient de ce qu'on entend la foi vient de ce qu'on entend une voie d'un écoute de la parole de dieu est ce qu'on entend vient de dieu alléluia c'est ce qui va nous rassurer la foi c'est une assurance des choses qu'on espère une démonstration de celle qu'on ne voit pas ses franceurs et nous ne sommes pas appelés en tant qu'au prédicateur annonciateur la parole de dieu chez franceur d'essayer de mettre de ta vie les armes sur des fausses sécurité non nous devons les établir leur foi leur la foi du peuple de dieu doit être fondé non sur les promesses des ordres non sur une dénomination des combats que sur la parole du seigneur alléluia ses paroles sont certaines elles sont vraies la foi du peuple de dieu doit être établi enraciné sur le christ jésus la bible nous dit dans le livre de un jean l'épître des gens je fais ce que l'épître des gens dit un jean chapitre 5 au verset 18 il est dit non verset 19 le dit nous savons que nous sommes de dieu et que le monde entier juillet j'y tant là dans le méchant dont dans la puissance du mal nous sommes de dieu mais que le monde entier le monde dans lequel nous vivons j'y chère franceur dans la puissance de satan et si nous lisons le verset 20 il nous est dit que le fils de l'homme le fils de l'homme c'est qui c'est jésus le fils de l'homme apparu pour détruire les yeux du diable et son n'empire ça dit qu'il ya les oeuvres de satan sur la chaire on connaît que le monde est gouverné par le diable que ce soit le monde politique le monde médiatique le monde d'entreprise chef se regardait même à l'école dans les écoles moi je vois avec mon fils on est dans les livres de la sorcellerie c'est les que les histoires de la sorcellerie donc le monde est gouverné chef de soeur pas le diable et parallèlement l'écriture nous dit que le fils de l'homme jésus a paru pour détruire les yeux du diable ça dit pour mettre fin à l'activité de satan mais non il nous est dit il nous est dit dans le livre de 1 jean chapitre 4 au verset 4 que vous petit enfant vous êtes de dieu vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde ça dit que celui qui qui gît dans le monde celui qui détruit le monde c'est lui qui pousse celui qui sève le chaos dans le monde il est que celui qui en vous qui l'esprit que nous avons reçu le jour où christ s'est révélé en nous si nous sommes nés de dieu nous avons reçu le saint-esprit allouïa nous avons été scellés de l'esprit de dieu pour le jour de la rédemption mais avant ce jour nous sommes sur la terre le seigneur a promis de revenir de revenir sur la terre enlevé son église mais le moment où nous avons cru nous avons été scellés et le jour il viendra nos jours et d'un nous prendre à l'ouïa le jour nous allons rentrer dans la gloire il ya un parcours chez france et pendant ce temps il nous faut garder le saut alléluia c'est qu'il faut nous garder le saut du salut le saut de l'esprit de dieu en nous le saut de l'identification alléluia donc c'est ce cela qui va nous identifier il nous faut garder ce saut parce qu'on peut le perdre on le garde comment pas la foi l'apôtre le que soit l'apôtre paul ou l'apôtre pierre ils disent que c'est au prix de notre foi que nous allons accéder au salut donc c'est la foi obéissante la foi qui est établie dans la parole de dieu et dans le livre d'euro au chapitre le roche à vivre au chapitre 10 au verset 39 il dira que nous ne sommes pas de ceux qui se retient pour nous ne sommes pas de ceux qui se retirent il ya beaucoup de choses qui peuvent nous amener à nous retirer de dieu à nous retirer de la communion avec le seigneur les épreuves de la vie chère france sœur un divorce est difficile que nous amener à lâcher la main du seigneur le célibat nous amener à lâcher la main du seigneur le chômage il ya beaucoup de choses qui peuvent nous séparer de la foi de la communion avec le seigneur mais chacun de nous doit choisir d'aurait ceux de persévérer aussi l'iniquité au milieu d'une chère franceur le péché le péché qui se vit au milieu de nous elle la bible nous dit dans le livre de ces j'espère ce sont les dernières paroles du seigneur avant qu'ils n'aillent à la croix dans le livre de mathieu chapitre 24 au verset 23 si j'ai bon mémoire il dit il dit que l'iniquité sera grandissant ce sont les signes de la fin de temps et qu'on a au même moment la foi du plus grand nombre l'amour du plus grand nombre va refroidir mais c'est lui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé dont il nous faut persévérer pour conserver notre salut chère franceur et il nous faut persévérer ça dit que persévérer rester attaché à la parole au saine parole du seigneur jésus-christin chère franceur nous devons pas vivre dans la crainte ce n'est pas parce que le diable le monde est juste ou la puissance de satan que nous devons avoir peur nous avons je vous ai lu un genre chapitre 4 mais c'est 4 qui dit que nous que vous petit avant vous les avez vingues parce que celui qui en vous est plus fort dans l'esprit que nous avons reçu est plus fort que l'esprit du malin est plus fort que l'esprit du malin donc les enfants de du sport dans l'assurance on vit pas dans la crainte il ya une certaine paranoïa qui peut être développé au milieu de dieu vous savez avec des doctrines qu'on qu'on enseigne aux gens la démonologie où on a on a on dit qu'il y avait des mots partout les huiles les vêtements l'ont bien on parle des démons dans les huiles les démons dans les vêtements mais chère franceur dans le seigneur je crois que une campagne ou à christ on se laisse conduit tout simplement par l'esprit de dieu même dans les choix s'il faut parler le seigneur même le seigneur lui même même le seigneur lui même il n'a jamais prié pour que l'église soit côté du monde dans sa prière sa dernière prière dans le livre de jean chapitre 17 verset 15 il va du père je ne te prie pas je te prie de ne pas les ôtés du monde mais les autres pas du monde si le dieu nous ôtent du monde mais comment est-ce qu'on va être témoin parce que je nous a placé dans le monde pour manifester sa justice pour être témoin de sa nature pour être témoin de sa vie pour être aussi lumière du monde et celle de la terre d'après d'après mathieu chapitre 5 chez france donc et merci dieu nous ôtent du monde c'est pour aller vivre ou chez france s'est imaginé dans en plein air en plein air la loi de newton ou la loi de la pesanteur va nous rattraper nous allons rentrer sur la terre nous allons peut-être nous écraser et mourir dieu nous a reçu la terre et tout simplement être témoin et ce qui va nous garder c'est l'obéissance c'est une vie de dépendance totale à dieu nous devons dépendre de l'esprit saint c'est raison pour laquelle l'a donné son esprit l'église n'est pas orphelique on n'est pas seul chez franceur il est avec nous il l'a promis je suis je serai avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des temps il faut pas conduire dans la crainte aussi je vais dans tel magasin il ya des démons peut-être qui sait peut-être imaginer peu la maison si il ya des maisons qui sont rentés mais que cela ne nous effraie pas il ya des maisons où on a fait des sacrifices et même des gens des promoteurs immobiliers qui construisent des maisons et ils font même des sacrifices humains dans ces maisons-là pour qu'ils aient des clients les magasins où on va acheter est ce que vous savez c'est que des messes qui sont faites la nuit pour attirer les clients vous ne savez pas j'ai fait ça tout est sous la coupe et des satans dont on peut pas dire non mais j'ai fait parler d'un tel à moi je veux me faire ceci je ne veux mais tu vas aller où j'ai passé le diable les euros de satan sont partout mais nous avons celui qui en nous est plus fort que celui qui est dans le monde à condition que nous restions tout simplement attaché au seigneur on n'a pas nous même à aller tenter le diable on n'a pas à tenter le diable parce que le christ est le seul moment dans les tenter le diable allait tomber dans les filets de l'ennemi d'aller accomplir les oeuvres de satan chez france le seigneur a prié que dieu nous garde du mal et du malin qui nous garde du péché j'ai pas seul le conte on est appelé à ne pas aimer le monde le monde c'est quoi s'ils ne sont pas les amis qu'on achète chaque fois sur où les voitures on en a besoin de la voiture pour se déplacer pour aller travailler pour pour les courses on en a besoin j'ai pensé mais c'est la combatise combatise des yeux combatise de la chair un tout ce que les yeux voient je veux je veux qu'on voit tu tâches et ce que ma chère désire je veux ce n'est pas la vie d'enfant des lieux l'orgueil de la vie je dois être le premier à posséder telle chose je dois être le premier à posséder je ne sais pas où il ya une nouvelle voiture qui sort il faut que je sois le premier à posséder et des voitures à rouler dans cette voiture comme ça tout le monde saura que je suis le premier non les enfants de dieu ne vit pas il ya le contentement il ya des sentiments de contentement quand on marche avec avec le seigneur alléluia il ya le rassasiement de la foi donc nous n'avons pas besoin chez frères et soeurs de vivre en outarcie enfermé dans nos maisons où aller je ne sais pas dans les grottes à le vivre dans les je ne sais pas en plein désert même en plein désert je vous assure l'esprit du monde hier il est question de refuser l'esprit du monde alléluia de refuser le péché et si mettons si nous refusons le péché dans notre vie le malin ne peut pas le malin ne touchera jamais les 10 et 6 dans le livre de 1 1 jean chapitre 5 verset du vide nous savons que quiconque est né de dieu ne pêche pas mais celui qui est né de dieu se conserve lui-même et le méchant ne le touche pas donc le diable ne te touchera pas à la mesure où tu te conserve à lui un peu que ce qu'on sait veut pas ce que l'on est né de dieu on a reçu le saint-esprit et le saint-esprit ça joue le rôle du sel ça conserve les allemands plus il dit que le seigneur le seigneur dit dans ce passage que celui qui est né de lui se conserve une pêche partie se conserve pas dit qu'il n'a pas de péché parce qu'on a une nature péché reste nous allons voir notre corps parfois on va on va on aura des tribulations dans nos chers dont la capacité parce que nous avons reçu l'esprit de dieu de nous conserver plus jusqu'au jour du rachat jusqu'au jour où le seigneur viendra nous enlever nous prendre avec lui pour vivre dans sa gloire alléluia il est vivant donc rassurant nous n'ayons pas peur chère fois de seul à l'ouvrir nous aurons nous aurons même vivre vous aurez des vous aurez des manifestations même dans votre maison vous pouvez prendre un appartement ça c'est un témoignage quand nous avons pris l'appartement des castelnaux je vous assure la nuit on ne dormait pas il y avait un bruit bizarre un bruit bizarre à minuit qui se faisait et aussi mais qu'est ce qui se passe je me réveillais pour regarder partout tous les pièces il n'y avait rien et bien sûr les pièces des enfants rien du tout mais ce oui ça ne faisait que dans la chambre de mon épouse et moi mais on a pris autorité on a pris autorité le seigneur nous a donné le pouvoir luxe avec le 10 verset 19 de marcher sur les séparés les compétences toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra nous nuire nous avons pris autorité chasseurs 1 donc peut-être que l'ennemi de cette maison cet appartement est hanté peut-être et si on avait peur on avait non et si c'est un appartement est hanté c'est pas possible il faut qu'on fuit on fuit on ne fuit pas on fuit c'est nous qui chassons le diable puisque le seigneur dit je vous donne le pouvoir de marcher sur les séparés et sur toute la puissance de nuit et que rien ne pourra nous nuire nous avons pris autorité dans cette chambre et ce bruit est parti jusqu'aujourd'hui on dort vraiment du sommet des justes on dort du sommet des justes voir à dieu donc on n'a pas à avoir peur chez france seul le seigneur est avec nous il nous a fait la première je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin jusqu'à la fin du monde nous avons tout simplement besoin de nous laisser guider conduit par le seigneur pour n'est pas tombé dans les pièges de satan raison pour laquelle la donne de saint-esprit pour nous conduire chez france pour nous guider pour nous aider dans nos choix alléluia dans les décisions parce que nous même là nous ne savons pas nous ne savons même pas c'est qu'ils vont pour nous alléluia et le seigneur va le dire que méchant comme vous êtes vous savez donner des bonnes choses à vos enfants et à combien plus forte lui dieu ne donnera-t-il pas des bonnes choses où le saint-esprit à ceux qui les lui demandent le seigneur veut j'ai fait ce que vous pas choisi à notre place parce qu'il connaît ce qui est bon pour notre vie il ne peut pas nous donner des pierres puisque la pierre chez france c'est ce que les juifs utilisaient les pierres pour condamner pour lapider les champs mais ce n'est pas pendant les choses qui vont nous entraîner dans l'agonie à la mort spirituelle dieu ne peut pas aussi le volet chez franceur le serpent le super si c'est si on demande du poisson le serpent chez france c'est ce que c'est pas qui a éloigné l'homme de dieu c'est le c'est pas qui a brisé la communion de l'homme avec dieu dans le chapitre d'un ce que dieu veut dieu le dieu c'est un bon père et comme tout bon peine peu que je donne des choses qui nous font du bien après des choses qui vont nous approcher chaque jour c'est un peu plus sens de lui faisons lui confiance allé bien ne vivons pas dans la paranoïa ne vivons pas dans la crainte la peur on ne voyons pas les démons partout dans les amis dans les nourritures non 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 allé bien nous ne vivons pas comme ça s'il vous plaît ne vivons pas comme ça on est dans le monde s'attend dans le monde le fils de l'homme a paru pour détruire les yeux du diable et il vit en nous et nous rassurent que celui qui est en nous le saint-esprit qui nous a donné le saut de l'esprit de dieu en nous est plus fort que le diable alléluia dont la même pas avoir peur des sorciers on n'a même pas avoir peur des fleurs maçons on n'a même pas avoir peur des roses christielles parce que les utiliser la puissance de satan mais nous celui qui a nous est plus fort que celui qui est dans que la puissance des certains dont les roses christielles et formation c'est rien du tout c'est rien chers professeurs alléluia restons dans l'assurance restons tout simplement attaché au seigneur alléluia et si nous perséderons dans la parole de dieu et le seigneur va parler va dire une église je crois c'est l'église de philadéfi que je te garderai à l'heure de l'épreuve qui viendra habité qui vient d'un qui frappera les les qui atteindra tous les habitants de la terre qui vient d'éprouver les habitants d'attendre je te garderai à l'heure de l'épreuve voilà l'épreuve à l'heure de la tentation qui vient d'avoir éprouvé les habitants de la terre donc il faut persévérer il faut garder la parole du seigneur alors je ne garde alléluia nous pouvons dormir nous pouvons rester dans la paix du seigneur que dieu nous bénisse qui nous encourage qui nous fortifie chef ressort il ya de l'espérance en dieu donc il faut que nous réalisons chaque jour ce que nous sommes alléluia notre vie de la force elle est en christ on n'est pas fort parce que on a 20 ans dans la maison du seigneur on n'est pas fort parce que on n'est pas fort parce qu'on connaît pourquoi on connaît la bible par coeur non on est faux parce que nous nous avons nous avons christ vit en nous c'est lui notre force c'est christ notre force ce n'est pas autre chose c'est parce qu'il vit en nous alléluia et laissons le vivre pleinement dans notre coeur que son nom soit béni gloire à dieu c'est en plus